3 heures du matin on a passé l'équateur une tradition est une tradition petit verre de rhum à 3 heures du matin petit déjeuner donc je vais en boire plusieurs gouttes je vais donner quelques gouttes à l'océan et quelques gouttes à notre bateau pour avoir repassé l'équateur ça va faire moins de dix ou onze fois pour passer le moteur allez à l'amour à la mer chine capitaine chine santé à l'hémisphère sud je donne un peu à l'océan voilà c'est trop de gaspillage et un peu au bateau un prix de la fayonne tiens quand ils ont voilà avec lui sec à 3 heures du matin sa fouette un peu voilé ce matin dis donc c'était très calme cette nuit depuis trois heures le vent s'est relevé dix noeuds de vent apparent on a passé l'équateur si rhum à 3 heures du matin et ben là je vais reprendre une météo savoir où s'en est la dépression et voilà franchement je mets sur le drôme et je vais prendre une météo sur l'iridium je suis revenu dans le carré parce que l'iridium il n'y avait plus de batterie voilà donc par contre l'iridium go c'est génial alors les batteries ça ne tient pas ça ne tient même pas 24 heures hier j'avais débranché sur terre express bon tout le monde vous nous voyez on est sur l'eau de jane et coeur j'ai pris une météo le cyclone a l'air de partir sur le sud ouest c'est une bonne nouvelle il va diminuer l'intensité d'a priori bon ça peut encore toujours changer mais il descend vers le sud ouest donc il devrait se détériorer assez rapidement ça va être une des petites dépression je pense nous par contre on va faire du pont plein travers près et on risque de toucher la pluie dans d'ici deux trois jours pour la première fois en 20 jours on va toucher de la pluie parce que c'est comme le poisson alors en ce moment c'est toute une première fois on n'a pas eu de poisson pendant 18 jours et on va sûrement avoir de la pluie ça sera peut-être des grains sous orages ça sera moins sympa naviguer sous grains c'est une chiotte toute la nuit ça passe de 0 à 20-30 noeuds de vent surtout qu'on est sur l'équateur donc on va essayer de bien dormir comme on l'a fait cette nuit là cette nuit on a dormi comme des carpettes mais rien n'est plus que tout seul maintenant il ya plus de cargo il ya plus de pêcheurs on n'a pas de dauphins les poissons il ya les oiseaux qui sont revenus aussi c'est étrange un peu pareil et pas eu on continue notre petit bout de chemin tranquillement bonne journée la vie intrépide de nos fruits et légumes après la mort de notre chou la mort de nos salades la patate douce a décidé de vivre regardez ça elle a germé dans le bateau elle a fait une petite feuille on sent bien la pépère un madame patate c'est pas toi je parle ok madame patate tu es bien mais des cannes on chope du poisson donc nous ferons encore au moins deux comme celui ci là pour être tranquille qu'un jour trois semaines alors on a commandé un maï maï dorade chorifène un con jaune c'est bon aussi train de passer sur une chasse d'oiseaux là allez faut que ça morde il nous faut un maï maï on commande un maï maï s'il vous plaît voici les oiseaux c'est peut-être du thon allez on y croit bon on vient d'avoir une petite discussion avec magali oui parce que je l'ai disputé j'étais pas contente elle était en temps aussi un non et raconte raconte la vie la grande peur en navigation c'est quoi c'est qu'il y en a un de nous qui tombe à l'eau et qu'on s'en rende pas compte ou même quand on s'en rende compte et qu'il faille aller le récupérer c'est pas très cool en navigation ok oui et hier vous avez vu la vidéo d'hier qu'il a fait le capitaine il est allé à la dernière jupe de black lion en pleine navigation avec le son du poisson qui coulait à ses pieds il n'était même pas accroché imaginez bien que le petit capitaine il aurait pu se mettre l'hameçon dans le pied parce qu'en plus il était à côté de son pied et il aurait pu tomber arponné par l'hameçon et avec le sang du poisson qui lui collait dessus et qu'est-ce qu'il y avait derrière et quelqu'un qui venait l'attraper et tout ça sans être accroché alors pour vous dire voilà hier c'était très calme je me trouve pas d'excuses c'était très calme et c'est la première fois qu'on rattrape un poisson dans l'exaltation dans dans l'euphorie tout ça voilà c'est pas bien il faut mettre un harnais accroché au cas où c'est dans ces moments là où dans les moments de confiance où les accidents arrivent donc ne faites pas ça prévention marinière écoutez les conseils de tata madiabille et qu'est-ce qu'on met donc j'ai sa petit bien ague et harnais voilà les harnais autogonflables ou comme ceci et comme ça il y aura une ligne accrochée dessus et voilà quoi ok alors arrêtez vos conneries maintenant parce que moi j'avais mal de faire endiolée à cause de vous moi je veux bien pêcher les poissons mais il y a des limites aussi non alors c'est jacouille la fripouille qui va vous faire aujourd'hui un flanc cocotte c'est la crème caramel au beurre salé sauf que j'ai pas de beurre salé donc on va faire au caramel mais ça va être très bon quand même je pense j'ai bien confiance alors alors on y va donc pour ma crème caramel je vais mettre 3 oeufs hop 3 oeufs 3 oeufs je vais mettre normalement c'est 100 g de sucre mais j'en mets toujours un petit peu moins donc il y a 80 g de sucre parce que nous faisons toujours attention toujours à notre ligne comme on vous a dit je bats je rajoute un peu de vanille dans mon lait vanille du Sri Lanka voilà il y a 400 ml de lait 400 ml ok et là je vais le mélanger à mes oeufs sans le faire chauffer la préparation est terminée je vais le vider dans les petits ramequins mais avant je mets du caramel dans les ramequins alors je mets le caramel que j'ai au préalable préparé waouh mais tu n'as pas montré la recette du caramel ouais bah la prochaine fois mais les gens t'en voudront comme la béchamel les gens veulent savoir comment on fait le caramel donc je vais rajouter ma préparation dans les petits ramequins je vais recouvrir mes petits ramequins de papier aluminium ça y est mes petits ramequins sont recouverts je vais les mettre dans ma cocotte ma belle cocotte voilà c'est dans la cocotte je ferme la cocotte et c'est pas cool ça c'est tout et là on met sur le feu et on va avoir des flancs dans 15 minutes non c'est 7 minutes 7 minutes et donc on attend que ça fait le petit sifflement et dès qu'il y a le sifflement on laisse 7 minutes comment ça fait le sifflement ? ça kiffe alors ces petits flancs ça donne quoi ? wow vous voyez ça tient bien moi ceux là on va essayer de ne pas les faire tomber c'est bon ma maman ne sera pas encore contente c'est très chiant ce matin le vent change de 10-30 degrés d'un seul coup sans prévenir alors vous allez peut-être dire c'est pas très grave c'est pas grand chose et tout sauf que l'eau de jennica il demande un réglage assez précis et ça me fait perdre un noeud un noeud et demi de temps en temps donc là ce que je vais faire je vais donc reprendre 10 degrés voilà 10 degrés et là ça devrait normalement augmenter ah ça sonne combien nous avons fait en 24 heures allez on va regarder ça ensemble alors navionix en 24 heures nous avons donc fait 119,6 milles 30 milles de moins qu'hier c'est normal cette nuit il n'y a pas eu trop de vent mais c'est bien c'est bien parce qu'il n'y a pas de vent il n'y a pas de vent 120 milles donc on fait du 5 noeud moyenne c'est très 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 bien voici la trace de cette nuit donc je suis remonté un peu plus vers le nord-ouest ici parce que le vent on va être je vous ai dit quand le vent allait tourner on va sûrement être de face et dans la nuit justement ça soufflait ouest donc on est redescendu tout doucement et puis là je reprends une nouvelle fois un peu d'ouest on est en train de se découvrir le ciel bleu est en train de revenir c'est incroyable quoi ça fait quasi 20 jours que vous avez découché du soleil tous les soirs mais ça ne vous est jamais arrivé quoi tous les soirs tous les soirs tous les soirs ça pouvait durer comme ça jusqu'aux Seychelles nous nous avions alarmé sur en navigation sur tous les plastiques qu'il y avait en mer là sur la première traversée il y en avait partout nous avons même filmé pour vous montrer les dégâts que pouvaient faire les plastiques et je voulais souligner que depuis que nous avons passé l'arc des Maldives c'est tellement plus beau tellement plus agréable il n'y a plus rien il n'y a plus rien du tout donc l'Indonésie la Malaisie la Thaïlande l'Inde le Sri Lanka et les Maldives posez vous les bonnes questions je vous regarde je borde je choc je borde je choc je borde je choc je borde je choc c'est pas vrai quoi bon et joue à quoi là ? à se calmer là à quoi il y a plus rien et il y a plus rien c'est vraiment c'est très bien choc il y a plus rien Je suis en train de goûter le flan, c'est une tuerie. Elle est pas mal cette recette ? Elle est pas mal du tout. On va la garder hein ? C'est bizarre, ça sent le gaz, mais c'est pas dans le bateau, c'est dehors. Et je n'y hallucine pas, Maïaï a dit comme moi, il n'y a rien aux environs. Il y a une odeur très bizarre. Oui, carrément, ça sent le gaz. Ça sent le gaz ou le soufre, non ? C'est pas le soufre ? Non, ça fait plus gaz. Si c'est le soufre, ça serait un volcan. Ah, on dirait vraiment une bouteille de gaz qui est ouverte quoi. C'est très étrange. Mais bien. Oui, ça nous arrive. Là, il y a comme une auréole ici. Je vois pas. Tu vois pas ? Avec tes lunettes ? Non. Ah ouais, carrément, mais ça sent fort là. Et si c'est un volcan sous-marin, ça va nous péter à la gueule. On avait une chance sur combien qu'il y en a un qui rentre en éruption maintenant. Non, mais on ne voit pas du bulle, on ne voit rien ? Non. Ah ouais, mais je pense qu'il n'y a pas d'animal qui est mort. Il y a des trucs qui plongent, il y a des oiseaux et tout, il y a comme une auréole. Il doit y avoir un animal de mort ou un truc comme ça, ça va être blindé le requin. Mais comment un animal mort, ça sent le gaz comme ça ? Bah ouais, la putréfaction. Regarde là-bas. Putain, je vais voir quand même qu'il n'y ait pas un récif. Ouais, mais si c'est un animal en décomposition, avec les courants, on va passer dessus. Pour moi, inspecteur Cyril, pour moi, à mon avis, il y a un gros animal qui a perdu la vie. Et c'est pas possible, on nul part, il n'a pas pété. Elle a pété, mais non. Oh non, c'est bon, des kiki, des bistouquins, hein, pouet, pouet. Oh, non, non, sans blague, ça restera encore un grand mystère. C'est ça qu'on aime en plus dans la navigation, parce qu'il nous est arrivé tellement de choses en mer qui ont toujours été enigmatiques et inexpliquées. Et là, franchement, à un moment, je me suis dit, il y a un récit, c'est pas possible. Et non. Et non. Bon, si on voit quelque chose, on va rallumer la caméra. Ok. T'as pété. T'as pété ? Non. 16h20, le vent est complètement en train de tomber. Il y a 1,5 de vent. La voile arrive à toujours tenir un tout petit peu. L'éolienne s'est arrêtée. Allez, je me donne ma marche. Je me demande deux heures avant que le vent se relève. À moins que ça compte tellement dans la pétole, je remettrai les moteurs. La première, c'est une chose qu'on n'a jamais fait. Oui, du poisson salé que l'on va sécher. Alors, on n'a pris que deux petits morceaux pour essayer, voir si c'est bon. Et puis, si c'est super bon, on en refera. Oui, on l'a déjà fait avec de la viande, mais jamais avec du poisson. Voilà, donc là, on a mis à saler depuis hier. Oui. Donc, ça fait 24 heures. Et là, on va dessaler. Oui. Et ensuite, on le mettra dans un petit panier, là, et puis on le fera sécher tous les jours. Pendant la nuit ? Pendant la nuit, il y a de l'humidité. On va le remettre au frigo ? Et là, on le mettra à sécher en journée, parce que la nuit, il y a trop d'humidité. Donc là, on va se trincer à l'eau douce. Je viens d'avoir un écho sur le radar, à 12 000, face à nous. Ça fait trois jours qu'on n'a pas vu l'ombre d'un bateau. Donc, méfiance, merde, à tomber de la nuit. Méfiance, méfiance. Le soir, évidemment, le soir. Voilà, le soir, une fois de plus, je vous l'ai dit. La loi maritime, il n'y a rien de toute la journée. Et le soir, là, ce coup, ça apparaît comme par enchantement. Salut les petits loups ! Salut ! Oh là là ! Nous sommes dans la tourmente, dans la tempête. Oh là là, ça bouge ! Ça bouge ! Le soleil va bientôt se coucher. Si on a du mal, Magali, il est un peu nauséeuse. Bon, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est super calme. C'est très, très calme. Alors, on va se prendre un petit apéro là, parce qu'il fait bon, il fait frais. Il fait moins sûr que devant là. Ouais, au poste de commande. Ouais. On va quand même filmer le beau coucher de soleil que nous allons avoir. Mais c'est très, très calme. Il y a 5 nœuds devant. On est à 3 nœuds 6, quand même. 3 nœuds 6, ouais. Ouais, 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 les copos. Le jenniker, moi je vous le redis, vous faites un voyage. Ok, je sais, tu parles à tes followers que je me laisse. C'est bien, tu apprends de tes erreurs, c'est bien. Ouais, je vous le redis, le jenniker, c'est la voile à avoir absolument sur son bateau. Parce que, obligatoirement, vous n'avez pas de jenniker, on serait au moteur. Et ça vous permet quand même d'avancer à 3 nœuds 6, mais on fait entre 3 nœuds 6. On tient 4 nœuds 6 depuis ce matin, alors que le vent s'est bien calmé. 4 nœuds 6 de moyenne. Et franchement, ça ne se verra pas sur la vidéo, il faudrait être sur le bateau pour le voir. Mais c'est calme et on se demande comment on fait pour avancer à une moyenne de 4 nœuds 6. C'est délire. Et ouais, capitaine, parce que là, on est toujours au bon plein. On est au bon plein, c'est pour ça. Donc au bon plein, on ne pourrait pas mettre le spi. Je crois qu'elle est sérieuse. Mais non, mais je le sais. Je le sais, c'est pour ceux qui ne savent pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous voyez, 15 ans après, Mayali, on apprend tous les jours, mais on va y arriver. Mais je garde le bon espoir. En tout cas, elle m'a fait un super apéro, regardez. Comme on n'a pas de chips, je ne me rattrape pas. Mais au bon plein, est-ce qu'on peut mettre la tartine de fromage au vent ? Ça nous permettrait d'avancer, tu crois ? On vous embrasse, je l'adore, je l'adore. Une petite leçon de voile s'impose. Magali va vous montrer comment on met un spi symétrique au bon plein. C'est-à-dire, pas souvent. C'est-à-dire que le vent, on vient de là. C'est très bien pour le jenniker, c'est génial. Ça s'engoufle entre la GV et la grand voile et le jenniker, qui nous fait avancer. Donc maintenant, on va faire le test du spi au bon plein. Vous êtes prêts ? Allons-y. Alors attention, nous sommes pas souvent. Envoyez le spi ! Sur le avec tes pieds. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que c'est pas souvent. Non, non, relève ta main là-bas. Relève ta main droite. Voilà. Non mais attends. Voilà. C'est beau. C'est magnifique. Regardez. C'est magnifique. Ok. Ok. Donc, nous avons la réponse. Nous avons la réponse que le spi ne peut pas fonctionner au bon plein. Ok. Maintenant, comment fonctionne le spi ? Donc le vent vient comme ça. On va se mettre dans ce sens. Comme ça sur le spi. Et le spi va se gonfler. Allons-y. Allez. Non. Plus comme ça. Plus là-bas. Mais plus là-bas. Mais non. De diagonale. Mais non. Mais non. Le vent va comme ça. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Là. Le spi gonfle. Mais non. En fait, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Le vent est comme ça. Voilà. J'ai ton pied là. Hop. Allez. Ah oui. Bien. Et voilà. Ok. C'était pas compliqué. Attends. Enlève-le. Parce qu'on est en train de faire marche arrière. Voilà. Donc alors, c'était pas compliqué. Ben non, c'est pas compliqué. Evidemment. Oh. C'est mon cœur, hein. Je l'adore. Je l'adore. Hein. Un petit rappel de cours de voile comme ça en piqûre. De temps en temps, ça fait pas mal. On sait jamais, hein. Si vous voulez envoyer le hospital sans que je sois au courant. Mais de toute manière, si j'étais voileuse, ça serait quand même. Mais tu es voileuse. Tu es ma petite voile. Tu es mon petit foc. Mon petit foc. Mon petit foc. Ma petite cotarie. Bon ben voilà. Le ski c'est pas son truc. J'ai tout essayé. Euh… Elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas, hein. C'est pas grave. Moi je l'aime comme elle est. Je vais lui faire bouffer son spi, moi. Je vais lui faire bouffer son spi. Je vais lui faire bouffer son spi. Tiens, je vais lui faire bouffer... Je vais le faire bouffer... Je vais faire bouffer ton spi. Je vais le faire bouffer lui. Ce soir, elle vient de renaître ma petite femme. Il arrête pas de se moquer de moi. Mais ça fait vingt ans que je me moque de toi, t'aimes ça ? Tu me fais rire toi ! Nouvelle graine ? Graine de quoi ? Des aubergines ! Graines d'aubergines ! Voilà, elle s'amuse comme un peu ! Elle a fait collection d'un peu de tout quand elle était jeune Et là, dans la traversée, elle collectionne les petites graines ! Mais oui ! Je pense que c'est la fin du monde ! C'est parce que tout réserve l'avenir ! Il faut faire des frais ! En tout cas, tu le prends bien ! Mais oui ! C'est trop bien ! Nous sommes en route vers les Seychelles ! C'est à Nuit Noire ! Nous avons la GV et le Jenaker ! Elle est en train de projeter la vidéo de la journée sur le Jenaker ! Voilà ! On a le grand écran en navigation ! Excellent ! On peut également projeter sur la GV ! On peut également projeter sur le pont du bateau ! On peut projeter sur sa femme ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada